Les émissions de nuit, vous n'avez pas peur, ça vous fatigue un peu, vous n'allez pas dormir. Mais pas du tout, ça va être fantastique. Je ne vais pas rater ça, moi. Dormir, mais pas question de dormir. Bon, alors pratiquement, ça va se passer comment ? Bon, alors, chandelier. Chandelier, oui. Clé de feu. Je vais tout allumer. Tout, tout, tout. Allez, t'es con. Oui, mais attendez, perfora. Le problème, c'est que, est-ce que vous n'avez pas la crainte, 5, que si vous ratez 4, eh bien, ça sera la première fois, 3, que dans l'histoire de la télé mondiale, 2, il y aura un noir de 2 heures à l'antenne, 1. C'est haut ! Que les arcades du fort accueillent les candidats à bras de pierre, euh, à bras de fer. Que les sentinelles des sacrifices éclairent leur peur. Que la lumière de la salle du trésor fasse briller dans leurs yeux les rêves les plus fous. Que le rire, l'émotion et le divertissement reignent à tous les étages. Fort Boyard, la nuit, un autre spectacle commence. Action. . . C'est parti. Allez, on va y aller. On passe partout. Pour la concupération du lancer de nain aux Jeux Olympiques. Ça sert à rien de se mettre dans un placard. On vous attend. On passe partout en fait. C'est parti. Oh le ventre. Ouais, ouais, ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est dans une émission nocturne qui est réaliste puisque cette période de l'année, il fait presque nuit. Allez, on va rejoindre. Allez, il passe partout plus vite. Il fait froid. C'est pas en marche arrière qu'on va aller loin. Voilà. J'ai déjà mal à l'agent. Bonsoir Lucien. Ah oui, il est mort. C'est au tout non ? Non, non. On va marcher dans des bénédictions. Bon bah du coup, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Vous connaissez à peu près les règles de Fort Royer 96. Ah non, pas du tout. Du tout. Bah vous allez découvrir ça au fur et à mesure de l'émission. Ça va être sympa. Vous verrez. Juste une petite précision. À un moment donné, s'il y a une femme qui arrive pour vous taper, vous la suivez, d'accord ? Parce que c'est pas pour vous embêter, c'est juste vraiment qu'il faudra la suivre. Il y a seulement quelqu'un avec un skin de forme, c'est ce qu'il arrive rarement. Voilà. À part Céleste, en enbre. Non, gros. Tout dit, d'abord, qui sera votre capitaine ? Ça serait très important. Oula. Alors, à une formale, qu'est-ce que t'as... Ouais, bon, on avait dit ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu vas dire ? T'as des... Un truc... Et pas de capitaine ? Ouais, ouais. C'est le capitaine, du coup. Viens à un mot rapide sur l'association, si vous voulez, si tu veux, en tant que capitaine. Alors, ouais. Je vais laisser non, 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 se parler de l'association parce que c'est lui le parrain. Voilà, hop. Comment ils ont démarré ? Ok. Alors, j'ai inventé un truc. Alors, notre association permet aux... Tiens, il y a raison, il passe partout, j'oublie. Et mettez vos petites tenues, ça fait joli. Ah oui, effectivement. L'association est tenue, voilà. Pour ça, ça peut offrir des tenues. Voilà. Je me sauve la mise, je me sauve la mise. Yes. Les mises Gargay, il n'a pas besoin. Il est déjà rouge. J'avoue, il est déjà bien rouge. Bon, écoutez. Le... Ouais. Là, votre intello, c'est qui ? Il passe partout pour aller en vigie. Ok. Allez, vas-y Gargay. Suis, passe partout pour aller en vigie. Ah, déjà ? Vas-y, vas-y, suis, passe partout, suis, passe partout. Et nous, bah, on va descendre au Carly, mais avant ça, il y a un gros monsieur là-bas qui attend qu'une chose, c'est de sonner le gong. La boule ! Vas-y, là. Wow ! Ah, et merde, c'est 85, j'ai juste oublié de changer ce détail. Mais sinon, tout le reste est bon. Détail, hein. Ah, c'est un détail. Mais nous, du coup, on va descendre au Carly. Nous, nous, il est informale, on descend au Carly. Let's go. Parce que si jamais, votre camarade Gargay échoue, il faudra récupérer la clé à la mer. Il faudra chercher la clé à la mer. C'est ça, voilà. On repère les charges, j'en précise. Donc des droits de l'accus sur la clé à la mer. Donc si là, il faudra la clé à la mer. Ah, ça a changé. Je ne sais pas où est passé Gargay. Place à la vigie. J'ai l'impression qu'il y a un problème de... Ah, ça y est. Ça passe partout après un essai. On va la terrasse, tout en haut, donc... Ouais, voilà. Ça passe partout, il est... Arrivée, t'inquiète. Je copie Rfoura, qui t'attend pour une énigme. Bien à lui. Gargay, bienvenue. Merci. Alors, comme tu dois le savoir, tu es ici pour répondre à une énigme et gagner une clé. Ouais. Cette clé. Voici l'énigme. On la trouve dans la pensée du philosophe et du poème. Dans le ravin, c'est un danger. Elle est inquiète. Qui est-elle ? On la trouve dans la pensée du philosophe et du poème. Dans le ravin, c'est un danger. Il est parfois dans la mer. Elle est inquiète. Elle est inquiète. Elle est... Elle est inquiète. Elle est inquiète. Elle est inquiète. De circonstance. Et... 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 Bah... Dans la profondeur. Allez, descendez. Au revoir. Attends, attends, attends de plongée. On attend que Andy soit là. Je suis là. J'arrive. Allez, vas-y, Nono. Tu peux y aller. Tu peux y perdre la clé. Donc, on a un peu repêchage à la mer, après. Oh non. Oh, déjà ? Oh, mais nice. Non, pas les échelles. C'est des prèves les plus difficiles, attention. Pour moi, oui. Je ne voulais pas envoyer Nono. Ouais, yes. Nice. Combien de clés ? Qui veut la clé ? Bah, tu dois la donner. passe par tout celui qui les gardent bien ça vous fait une première clé et on va aller vers les preuves suivants et croyait d'aller plus vite possible rechercher nos sept clés ok est-ce qu'il va dire la bonne direction déjà oui c'est où il va en dit comme on dit on donne une anecdote en quoi t'as fait participer oui j'ai failli participer on appelait de nous qui devait prendre un bon écoutez déjà première clé un nom qui ramène la première clé incroyable ça va encore être pour nono nona qui va devoir tout faire nono c'est une nouveauté de 96 est ce que tu es bien l'étoile d'araignée pas trop trop je m'en doutais t'inquiète la mer et ben écoute ici va falloir progresser au bout il ya un outil tu à un moment donné l'outil te servira pour ouvrir une chocotte aura la clé allez bon courage tu vas voir c'est très compliqué on peut regarder non attend ce que là il faut descendre ok non non faut pas descendre c'est au cas où tu tombes oh non j'aime pas les lapis oh là ok ok non je vais rager c'est le genre de jambes raja il ya peut-être un autre moyen je propose à je sais pas pour être dans l'épaule d'araignée ouais c'est ce qu'il essaye de faire c'est bon j'avais il a l'air suffisamment qu'il est passé normalement tu pourras free walk ce problème normalement c'est bon là ok c'est facile en passage malheureusement le temps va manquer donc j'ai peur que ouais bah je fais ça ça il a fallu aller chercher l'outil au fond revenir et c'est pas grave un échec du moment que ce n'est le seul de l'émission je l'espère allons-y on faut l'eau peut-être et et comment ok parce qu'il a un livre c'est un littéraire passe partout il y avait une personne là là-bas oui c'est un peu une question d'intellectualité ça c'est une question de physique va falloir affronter un lutteur un lutteur qui va vouloir défendre sa clé et donc du coup je demande à fort mal de s'avancer et un lutteur qui n'est pas chez ça ouais donc il peut potentiellement te poser des problèmes c'est parti allez salut comment vas-tu la clé est au-dessus de sa tête évidemment attendez le street attend mais est-ce pas passé à 10 source par ça c'est bien tu es très bien placé soit clé oui allez vas-y tu te places très bien attention à pas se faire enfermer il faut que j'enchaîne à aller sorceres sorti ouais 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 allez quand je sors c'est que les gauches droites ou la tourne à y est ce mois au pire fait du clic en même temps ça passe et j'arrive pas la sortie non j'arrive pas mais il me bloc prend pas trop de risques c'est dommage tu étais bien parti ouais j'ai cliqué mais ça voulait pas sortir d'accord le pirate il envoie des trillions on sait pas pourquoi bon c'est pas grave c'est pas grave l'important c'est qu'on aille vite et on enchaîne ok allez oui parce que le il est vite en quoi ou ah ah oui c'était là bon bah déjà une clé ça serait bien d'avoir cette deuxième clé à nous caches pas c'est pas une nouveauté 96 mais c'est une nouveauté d'enfants boyer minecraft évolution qu'on a réadapté c'est quelque chose qui est assez infernal et ça est pour garga du coup alors elle est dure tu comprendras pourquoi c'est parti qui est pas nul en jump dans cette équipe c'est moi ça va j'avais même pas vu que tu l'avais fait ce qui est bien que ce genre d'épreuve c'est qu'il n'y a pas besoin d'un décor incroyable alors quand tu sautes mais direct en sneak la difficulté là effectivement on est aussi un peu à ouais il faut le sprinter au moment où tu es en tu vois quand même un peu plus alors si je peux donner un conseil je crois qu'il est possible d'atterrir directement de comme si c'était un job normal genre comme si c'était pas des échelles de l'an mais le 3 avec une différence d'un hôtel c'est un peu ça que des échelles mais les autres sont c'est pas bête effectivement comme ça on peut enchaîner bon toujours une seule clé on va y arriver à 74 minutes tout va bien on a le temps du coup il faut combien de clés en faussettes ouais ok ouais 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 tu passes à côté à abanono tu vas suivre la sauvage en du coup et les autres vous pouvez me rejoindre à l'épreuve on est un peu d'arrêté avec l'arrivée à l'arrivée à ce que ça tournait à l'épreuve pendant tout le temps le bonheur on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire et vous ce que tu vas pas partout mais je n'ai pas d'accord tout va bien tout le temps en prison on ne voit pas ce qu'il fait mais on ne voit pas ce que c'est pas emprisonnable un sympa alors vous pouvez gagner des boyards en plus la sauvage on te propose donc des boutons il y en a huit de bons il y en a un mauvais il faut que tu tombes sur le bon les huit bons les uns après les autres dès que tu tombes sur le mauvais t'as perdu ah ouais d'accord à chaque fois que tu as un bon chaque fois que tu as un bon tu double ta somme en jeu tu commences à 100 francs 200 400 800 etc bon vu ma chance de merde ça va être très rapide ouais on va prendre et là du coup c'est bon boyard ça fait 100 francs tu comptes tu pars avec ou tu continues allez on va continuer comme allez je prendre le deuxième c'est bon ya fait 200 francs tu pars avec ou tu continues je continue après je pense arrêter parce que je prends celui-là boyard 400 francs et j'arrête ça parce que je sens que j'ai une chambre bien donc ça sauvage on va donc te donner une bourse nice qui reste pour pas cela et on va pouvoir rejoindre le type allons-y alors alors moi j'envoie l'équipe donc chercher les voilà avec son juste non je crois qu'il faut les loges au dessus on est juste au dessus bien parfait on peut enchaîner voilà nous qui revient il a gagné combien du coup 400 francs il ya trop il est là on part aujourd'hui je vois l'argent pour écouter là c'est des preuves totalement de chance mais faut être assez rapide quand même ça va être fort mal ah ouais c'est parti ok il faut déjà il ya des poulets d'accord oh merde oh c'est déjà en fait il faut pas mais en fait c'est jusqu'à ce que tu t'envoies pas mais pour trouver la clé en fait comme ça il ya ne fitem dans chaque donc regarde bien c'est la clé droit à un moment donné ou pas du clic ouais mais clique pas forcément neuf fois ou alors tu peux faire neuf tours de suite tu sens ouais plusieurs stratégies je vous ai n'importe comment la dernière fois j'ai réussi quand même ah j'aime bien c'était bonne stratégie d'en faire de la fois effectivement on l'appartage avec déjà pour pas tirer avec minimum 400 francs c'est déjà pas mal ouais il ya un poulet là bas continue c'est un peu de temps elle est là ouais c'est bon je vais ah yes incroyable on débloque le compteur tu peux donner un passe partout ça nous fait une deuxième clé on a encore cinq à aller chercher on a largement le temps c'est bien pour moi allons-y il est là bas suivons le oula 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 et il commence déjà parce que si c'est la montre est ce qu'elle est passe maintenant mais on n'avait pas descendu par cette escalier des faits à l'alcool dans je vois pour la santé c'est pas pour rien mercredi c'est bien le préciser effectivement ouais en parlant de personnages complètement taré à la tarde vous allez trouver ici à la dame vous allez trouver un à une personne qui enfermé en cette cellule depuis des années on est jamais sorti c'est professeur désagrégé c'est pour quelqu'un de beau en maths donc on va envoyer gargat du coup à la chance c'est bon en calcul ça veut tout dire à l'été au moins je suis merveilleux sur calcul la première opération déjà on peut l'aider les opérations sont ici sur les panneaux de l'année à ce point de vue à ce point de vue ce n'est pas négatif ce n'est pas le résultat n'est pas négatif un gros tour pour les candidats au calme merci parfois le chat peut éventuellement td si jamais ils ont envie donc il va faire qu'un calcul on va tenter un des six leviers qu'ils correspondent aux civilités on va ouvrir la boîte du haut pour voir si c'est le bon non non fallait pas le poser professeur vous avez fait n'importe quoi oh la 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 bon bah ça regarde non mais même même de toute façon ce n'était pas la bonne réponse ah merde mais qu'il avait le bien posé dans l'épreuve il pourrait le faire faire quelques droits sur le truc oui dans tous les cas c'était pas bon ça ne change rien bien tu peux ressortir de la cellule on va où bah si je passe partout vers l'épreuve suivante on va essayer de te débloquer c'est la surprise du chef attendez 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 il faut envoyer quelqu'un en vigie ça va être nono nono je suis passe partout pour aller en vigie oh bienvenue nono dans la vigie ah merci ça se voit à ton visage tu es content d'être ici tu m'as essayé de remporter la clé je suis pas bien et cette fois ci hein pas de rembessage à la mer possible hein si tu perds et bien tu perds donc voici Fénix c'est une personne que l'on traîne dont on ne peut se séparer c'est par l'un d'eux que le grand Turène dans une bataille fut tué qui est-il un chien ? non non c'est une personne que l'on traîne dont on ne peut se débarrasser c'est par l'un d'eux que le grand Turène dans une bataille fut tué qui est-il un soldat ? tic tac tic tac oh les nono oh c'est dommage oh alors je vais vous donner un indice pour le mot en fait la réponse vous caractérise non pas d'idée pas tard bon et bien la réponse c'était le boulet et oui quelqu'un qui s'est accroché à vous et que l'on traîne comme un boulet oh merde tu reines fut joué lors d'une bataille par un boulé et aussi vous êtes un gros boulet nono vous pouvez sortir au revoir au revoir et aucun allez au revoir le placard du bon on n'avait pas la troisième place dommage on n'a pas la clé peut-être ici ici donc possibilité d'avoir cette troisième clé qui vous fait défauts il s'agit de passer entre les filets dernière fois qu'on la voit dans former minecraft évolution j'appelle donc une formale non et bien écoute j'ai envie de te dire quand on trouve ta voix allez c'est parti super ah oui alors ça c'est le dessous du coup il faut que tu trouves une entre un passage par dessus avec corps et je dois rentrer par on a rentré par eau peut-être pas il faut visuellement le voir peut-être que l'équipe peut t'aider il peut aider à éventuellement et je dois rentrer par le banan je pense qu'il y a eu un passage il ya une entrée ah oui voilà parfait ensuite tu dois trouver un autre passage pour pouvoir rentrer dans l'étape d'après etc jusqu'à ce que tu es la clé ensuite il faudra revenir là super dernière étape dernière étape dernière étape par contre c'est chaud pour son cher ou la main ça va être oui enfin poussé à ça va être chaud par contre un ah ouais ça sorti des filles mais on peut pas là j'ai la clé mais je peux pas sortir ah merde reviens en sens inverse si c'est possible reviens reviens tu peux le faire essaye de tomber dans un endroit ou non mais non même pas tu peux le faire on sait qu'elle est en sphère ah merde oulala oulala il y a la boule qui vient d'arriver en plus c'est pas beaucoup pour vous aïe 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 oh oh non 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 oh non merde on nommage il manquait dix secondes je pense voilà il manquait dix secondes aurait trouvé l'entrée dix ans n'a plus tôt ça serait passé passe partout m'enferme et t'inquiète on va on va on va on va revenir on va te libérer dans quelques temps le temps pour nous d'enchaîner quelques temps d'essayer de récupérer les cinq clés qui nous manque toujours allons-y tenez la clé je vous la donne je me suis euuuh elle ne l'envoie pas par mail ah tiens mais qu'est-ce qui fait pas toujours ok on se fait un changement d'indication des preuves on suit on suit un format c'est ça j'ai raison t'es con non suivez pas ce pas vous avez comprendre pourquoi parler dessus par contre euh je suppose que cette clé n'est pas du tout legit celle que j'ai dans l'air ça a pas l'air non très accueillant ici aïe hein si pour cette clé symbolique vous n'aurez pas du coup ah dommage au moins il avait eu la clé ah non je veux pas l'accord j'ai pas pu sortir mais au moins il a été jusqu'à la clé c'est ça mais vous l'avez perdu malheureusement en plus la boule l'envoyer en prison bon écoutez ici ça s'appelle le bizutage c'est un truc à faire à deux nice c'est pour ça je vous envoie maintenant parce que c'est encore deux autant le faire à deux parce que sinon après s'il y en a qui part en prison bah on pourrait plus le faire très dommage allez c'est parti appuyez sur le bouton quand vous rentrez par contre petit bouton qui est là d'accord fait et maintenant il faut casser il faut casser les bûches au plafond en étant bien sur la plaque et en ne bougeant pas en sautant comme ça tac 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 vous avez l'impression que ça casse pas mais ça casse ah oui effectivement oui ça casse et dans une des huit boîtes il y aura la clé à vous de la retrouver peut-être que j'ai la chance normalement si vous êtes suffisamment rapiste des ouvrages vous êtes et on va faire quelques-unes dans le temps d'en faire le chargé pour des raisons techniques au moins 6 sur 8 à la nausée c'est l'enfer c'est la nausée ça se tireront les produits ça fait bizarre imaginez imaginez on se retrouve oh mince oh non attention oh putain regardez bien c'était la pire case non mais l'os c'est l'enfant c'est la pire case ah mais clairement pas il y a clairement pas la clé dans le dropper j'espérais mais j'y arrive pas elle est pas dans le dropper vous avez appuyé sur le bouton normalement j'y arrive pas c'est quoi c'est je rigole je rigole je rigole je rigole je rigole mais putain mais non mais c'est quoi mais non mais j'aime pas l'eau mais c'est de la merde attends allez il reste plus beaucoup de temps j'ai un disutage avec il reste plus beaucoup de temps essayer de chercher la clé ou de sa clé ou de sa clé ouais on va sortir parce que là ah c'est triste ah c'est triste c'est dommage et puis en plus avec l'eau c'est chiant donc ouais allez c'est ça non mais avec la nausée de l'eau on voit rien on sait pas où on va bien les amis les amis est-ce que vous avez compris pourquoi ils sont en fourrie derrière parce que la nausée de l'eau est arrivé l'autre fois c'est pour ça que je suis en fourrie oui bah la clé était dans l'eau en fait tout en haut non mais démonté mais pas assez il manquait un bloc alors pour le défendre c'est vrai qu'elle est cachée oi 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 démonté mais pas assez dans l'eau il manquait un bloc c'est dommage on peut retirer l'effet de nausée oui bien sûr il passe partout il vous donne le tiens l'eau j'ai rien il y a rien dedans tiens il y a un saut de lait tiens il y en a un c'était difficile avec la nausée bon et bah toujours pas de toujours pas troisième clé on y va parce qu'on perd pas plus de temps parce qu'on en a déjà perdu pas mal je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à ma dernière participation il nous manquait il nous manque des clés ah ah c'est le mot c'est le mot que je voulais entendre bon ici ça s'appelle la ventouse sauf qu'il n'y a pas de ventouse on va vous donner un levier mais ça s'appelle quand même la ventouse alors dans l'émission il faut aller récupérer la clé sans toucher le sol si vous touchez le sol bah vous finissez en prison vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait jouer le bisutage à deux avant ah et donc pour ce service on envoie garga ah merde vas y garga prends le levier monte à l'échelle rampe à partir de la trappe allez c'est parti bon courage tu as largement le temps soit très délicat réfléchis bien à où aller à chaque fois d'accord tu peux déjà te foutre sur l'échelle voilà bien donc réfléchis bien à où aller à chaque fois j'essaie de trouver la clé mais d'être au milieu et ben voilà il faut pas toucher le sol non 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 pas la boule de l'épreuve non je suis tout seul possible ai 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 bien non non ça peut tout si tu peux le faire ça n'est pas partout de fort Boyard on a déjà deux prisonniers quand même ah oui c'est dommage, il n'y a plus que Nono tout repose sur toi Nono alors j'explique rapidement comment ça va se passer tu vas voir un pirate il va te donner des poignards des tridents sur Minecraft de bien qu'on a pas des poignards avec ses tridents il faut que tu vises les tableaux ok il te donne qu'un par un il te donne un trident en fait tu le lances et après il te redonne un oui il faut viser les tableaux mais tu vois il y a une petite complication donc soit technique une fois que tu vas casser un tableau le pirate va voir le tableau était cassé dedans il y a la crie il te la donne sinon bah tu retente ok ? tu as compris ? tout simplement juste il va se foutre de toi si tu veux c'est normal t'inquiète pas c'est un pirate un peu excentrique allez c'est parti bon courage il a faux seul toi prends le trident non c'est pour ça que je le redonne yes ah merde allez c'est la meilleure t'es nul t'as compris qu'il va débloquer un invisible qu'il fallait utiliser un espèce d'angle spécial allez vous voulez j'espère qu'il a compris lui ah oui effectivement il y en a un qui est là ah bah oui il y en a un devant chaque donc il faut prendre un ongle particulier ah oui d'accord il faut s'éclater ouais bah attends déjà je vais faire tous les tableaux hop peut-être sauter le dernier le dernier ah ouais bah ouais cadre autant que j'y roule c'est de suivre un point bon merci Jabba à plus tard bon on est toujours à deux clés dommage ouais ça commence à être inquiétant il va falloir que tu les enjènes là il va falloir que tu fes pas bon allons-y bien euh la sauvage zone a recapturé nono bien nono même principe que tout à l'heure t'as tout compris hein bon euh allez allez tu peux commencer à viser euh l'ange c'est perdu heureusement t'as pas tout perdu les côtés hein on va juste faire un petit détour pour pas peut-être gagner un peu plus de sous là pour l'équipe mon nono hum ici c'est intellectuel c'est le mot de passe faut trouver le mot et le remettre dans l'ordre ok oh merde ouais je vais déjà j'arrive après effectivement un prisonnier oh bon déjà j'ai une clé nice ouais maintenant faut sortir voilà t'as la clé mais pas pour cela faut que tu reconstitues ce mot de huit lettres alors attends le tchat peut aider ouais le grand td si les gens t'aiment bien de clé si les gens renard non quoi quand tu penses avoir trouvé tu récupères toutes les têtes tu recomposes le mot dans le bon ordre heureux non pas renard il sera je sais pas je suis pas au courant de quel est le mot donc j'ai cherché moi même non 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 je sais pas ah c'est chaud je sais pas je ne t'aime pas monsieur le candidat donc du coup tu ne veux pas t'aider c'est gentil mais merci je sais pas j'ai un poucent que ça compte par gros mais après gros gros nez ça veut rien dire ça va pas rené mais il manque le j'ai là non il manque un géant eu à rennes mais non parce qu'il manque encore des lois dans l'ordre du ciel mort donc je pense qu'à mon avis ah non c'est mort non non je ne sais pas malheureusement c'est mort j'aime pas ce jeu quelle était la réponse que quelqu'un l'avait ouais est-ce que quelqu'un l'avait dans le chat visiblement personnelle arène n'était pas loin aïe il y avait arène et en fait il fallait continuer c'est araignée 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 c'est dommage c'était tentable aïe mais en plus ça n'aura pas avec fort beau garçon bien bah on va aller le voir en prison du coup ouais vas-y on dit on va les rejoindre en prison pour savoir qui c'est qui libère alors alors 3 c'est aléatoire 15 secondes non 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 c'est c'est vous qui décidez entre vous qui on libère contre 15 secondes hé hé mon lourd c'est toi en prison hé hé attendez rapidement Andy combien de temps il reste ah attendez j'étais 46 minutes j'ai une clé ok bon ça va vous voici encore à peu près notre grand maxi j'ai une clé j'ai récupéré une clé mais elle ne marche pas elle n'est pas bonne voilà on peut la mettre là où je pense bon écoutez qui est ce que vous libérer contre 15 secondes vous pensez être le plus apte à continuer l'aventure je suis nul en jump je suis nul dans tout ce genre d'épreuve avec des lettres là donc on libère vite le temps tourne les gars allez euh euh je vais vous aider il reste principalement des épreuves où il faut être quand même bon en c'est pas il y a rien intellectuel après c'est que vraiment du physique magnifique s'il y a du jump ça peut aller mais après il y a du jump encore après ouais bah moi je peux pas faire libérer le meilleur en jump libérer le meilleur en jump ok 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 d'accord 15 secondes la boue libération je vais peut-être revenir en prison mais non mais non normalement il y a plus trop de risques allez on y va est-ce que tu vas bien j'ai même pas eu le temps de lire le conducteur on verra du coup vous êtes à moins qu'un temps du trésor déjà ouais sachant que vous partez d'une minute trente voilà lui c'est raté sur le necrop qu'il faisait pas de prison normalement oh what the fuck alors justement on va rire aussi parce que en parlant de prisonnier normalement Andy tu te souviens qui c'est qui a fini prisonnier là-dedans la semaine dernière ah je sais pas le tapis roulant ah oui faut être fort il y a eu un prisonnier dans le tapis roulant la semaine dernière et bien écoute à une formule je t'explique rapidement tu décroches tous les sauts d'eau et tu les jettes tous au bout du tapis tu vas il y aura un espèce de et ça fera monter la colonne d'eau et ça libérer la clé au bout d'un moment ok voilà tout simplement faut mettre tous les sauts d'eau tu les fais pas de clic droit hein tu les jettes ok tu verras dans un trou le fameux récipient dont je te parlais allez vas-y go fonce 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 ça normalement c'est pas si difficile tu peux t'en sortir donc les sauts d'eau au plafond je prends déjà celle de qu'il faut jeter au fond du courant j'en prends une queue qu'un seul à la fois je crois non faut les jeter dans non 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 qu'est-ce que tu fais dans le courant récent le tapis au fond oui au fond du tapis au fond de l'eau fond de l'eau il y a un trou derrière dans lequel il faut jeter c'est pas ça regarde c'est pas ça regarde ah oui bien jeté aussi ah oui ah oui ah c'est là ah c'est là vas-y jette il va on arrive dans attendez elle est où son saut ah mais les saut ah la 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 bah essaye d'une forme elle y arrive pas vous crois il met toi à côté il met toi à côté mais attends je sais il y a un truc il y a un trou à cette hauteur là genre là ce serait plus simple ça serait plus simple ça serait plus simple ça sors sort ouais c'est mort et si on est à deux normalement c'est à quatre en fait c'est dommage d'être passé par en haut du coup c'est pas grave on va s'en sortir on va s'en sortir il nous reste quelques épreuves on y va non 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 là dit on peut mettre la physique drama à la limite de fort boyard ouf je suis vraiment malentendu il va faire 5 à la suite et puis je suis vraiment malentendu c'est vrai qu'il va se faire 5 épreuves en plus là ça s'appelle le le prix c'est l'extérieur ouais oui on a rien fait si tu tombes tu es fait prisonnier informel ok ah super c'est du jump soit tripliqué juste tu n'as pas le droit d'ouvrir les trains ok c'est tout ce que je te dis va à la fenêtre c'est parti au fond la fenêtre euh le bouton je dois l'appuyer sur le bouton non ça sert rien c'est au fond directement non c'est bon au fond dans la cellule au fond la fenêtre il y a une échelle la fenêtre la fenêtre ok ok voilà allez le retour tu ne vois pas les trappes tu peux pas ouvrir les trappes voilà c'est pas si dur franchement il y a une difficulté c'est à ce moment là c'est cet endroit là mais après le reste tu peux t'en sortir je le sens mal voilà ça passe après le reste ça devrait être une formalité sans aucun jeu de mots avec ton pseudo il faudra revenir c'est une formalité je prends la clé ok et il faut revenir pareil la même difficulté bon pour l'instant si elle repart en prison vous devez en perdre qu'un seconde pour libérer à quelqu'un je ferais con donc là pareil la même difficulté au même endroit la difficulté elle est là je le sens pas du tout vas-y et voilà aaaah dommage il en restait plus qu'un aïe 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 bon et bah on va retourner en prison bon bon bah voilà ah il est en prison mais non il est en prison oh il a mis des blocs alors alors du coup la boule a renfermé hé tiens vous êtes tous les 3 en prison ? oui oui on est là voilà voilà le troisième non merci écoutez une situation dramatique aucun second nouveau euh du coup à une fois formale tu es tout seul dans tu es'ils couches problème euh garde casote euh voilà bon c'est à moins 30 à vue 3 heures allez-y la boule vous pouvez libérer la boule et$ baby La right la made amoureuse jices On perd pas plus de temps parce qu'on est déjà en galère Et sinon l'autre qui est dans le coffre C'est bien parce que vous avez fait 30 secondes Vous avez deux prisonniers Et actuellement on est à deux clés Donc vous réussissez de passer à 4 dégâts Ah le bâtard Allez hop une clé Qu'est ce fond rare Alors ici c'est le tuyau transparent Il faut que t'arrives au bout du parcours Allez c'est parti Déjà le tuyau rentre dedans Oh merde Ah une clé en moi T'as compris la difficulté évidemment C'est qu'il y a des trous Tiens Tiens Faut sauter par dessus les trous Mais comme il y a que deux de hauteur C'est pas facile Il y a des gens qui gèrent là-dessus Il y a des gens qui galèrent là-dessus Ah Oh merde Oh le mage T'étais bien parti T'étais bien parti mais il fallait s'arrêter Parce que là il y avait un trou au fond Mais t'es bien parti je pense que tu peux encore essayer une fois Je pensais pas que c'était traître en train d'avoir un trou Tu peux encore essayer une fois je pense Ouais Je peux encore une fois C'est qu'il commence C'est envisageable C'est envisageable Bon On va aller faire des pensions T'allonge bien ou toi ou c'est pas bon ? Non non bah non bah il s'est raté Il s'est pas parti Il s'est pas parti pour le bien du Il y avait du potentiel mais bon c'est dommage Allez on y va On va essayer d'avoir cette foutue 3ème clé Peut-être Inch'Allah Il y a bien au bout d'un moment quand même hein Je la vois Inch'Allah comme on dit Ouais Parce que pour l'instant c'est un temps négatif hein Techniquement hein Il y a du point de malin à sauter Magnifique tableau en tout cas C'est pas là Le saviez-vous que le tout va sortir de prison Il y a de lancer un volant indice Ça va être très simple Toi ! Il y a de l'attendu si je te plais en vie Il reste 37 minutes Mais il y a effectivement d'argent Il y a encore 3 tes 3 Attends, ils sont passés du sable C'est qu'en prison il y a du... Il y a du grabuge C'est la dernière fois qu'on voit ces prisons là d'ailleurs Bon gars gars faut essayer de l'avoir celle là c'est des preuves de chance Déjà vous avez pas beaucoup depuis le début avec son équipe Là il faut l'avoir Est-ce que le loup est en place en régie ? Pour des raisons techniques Attends, 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 attends... Ah oui le levier Ah oui ! Enfin le levier Moi j'y vais On va pas me mentir, j'ai zéro chance en plus 3 2 1 C'est parti Allez ! Alors récupère Tu vois 3 coffres 3 coffres verrouillés au sol Tu récupères des leviers qui te serviront de clé Pour ouvrir ces coffres Il faut pas les poser Il faut cliquer sur le coffre avec Chut Si tu les poses c'est compliqué Ils ont rien fait Il faut que t'essayes un maximum de clé Il faut que t'essayes un maximum de clé Je te conseille d'en prendre plusieurs Lui là fait un peu plus de clé Non c'est bon ça descend Ok c'est pas celle-là C'est pas celle-là Il y en a plein 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 Donc essaye d'en prendre plusieurs Essayez chaque coffre Dans un des trois coffres il y a la vraie clé Ouah Oh fuck Vous allez la voir celle-là Parce que Il y a des clés 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 Merde On est en otage Fais gaffe à pas l'épouser Parce qu'après ils sont irrécupérants Ok j'ai la clé Oh ! Oh ! Miracle Oh ! La troisième clé Oh ! Sí king Il y a une machine sur trois de l'eurore on avait flinguer de s'arrêter de s'arrêter mais ça s'arrêter là bas ça il n'a pas que trois cris sur la télé 3 bon là ici ça s'appelle les cotons tiges et il va falloir faire tomber laser de la poutre pour aller chercher la clé tout simplement il n'y a pas un kit chapernait d'un laser le terrain qui reparlera ça va s'installer c'est parti à ego attention il faut impérativement le faire tomber c'est une fois de peu une fois qu'il sera tombé tu peux aller chercher la clé mais sinon tu fonces pas chercher la clé d'abord c'est tout ce qu'on te demande mais par contre le prendre par derrière c'est une stratégie qui marche effectivement on prend la clé tu peux sortir et bah écoute ce qui est l'enchaînement ne perdons pas de temps la chance la chance tourne donc visiblement on enchaîne ça fait quatre clés et on y va c'est génial allez tu peux le faire ça fait quatre clés allez on y va tu peux le faire dernière c'est notre dernière preuve c'est ça mais c'est la dernière ça veut dire qu'il nous manquera de clé qu'il faudra aller sacrifier au soupli mais c'est pas ça il ya beaucoup de nouveautés cette année et la boule qui poursuit en fait alors ici le banto deux minutes il faut retrouver va falloir que tu te confrontes un magicien qui me ressemble et puis si tu arrives à voir la clé battant mieux c'est une épreuve de chance à nouveau va placer un levier dans un des trois barils tu devras lui dire lequel si c'est l'autre monde je récupère le levier pas la peine de casser les tapis c'est bon ton art vas-y tu peux le placer sur le bloc de sapin dès qu'on a trois ces deuxièmes mais il en faut trois c'est celui de gauche encore je reviens qu'est ce que ce casse pas les tapis c'est ça ouais si tu as perdu temps donc je les remets on en a deux là manque plus qu'une qu'un levier tu peux le faire je suis là c'était l'autre à l'opposé j'ai hésité entre les deux c'était mieux elle c'était celui à gauche il a du mal à voir la dernière tu peux le faire c'est celui du mieux oh merde il te reste encore quelques essais peut-être de s'en sortir peut-être de deux celui-là c'est le bon allez oui il est plus cher de récupérer il pose le levier et récupère la clique et au fond vas-y on va dans le coffre nice allez vous dans le coffre on sort 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 nice le coffre oh la 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 c'était un coup de l'eau mais non mais tu pouvais passer c'est pas la difficulté de l'épreuve mais tu pouvais y accéder quand même moi j'ai réussi c'est dommage c'est dommage bien bon bilan on est à quatre clés on va devoir donc aller faire trois sacrifices aux oubliettes allons-y ce qui est pas mal quand même c'est pas si mal et t'as fait faire un 3 sur 3 en plus alors garde à descendre au fond des oubliettes il me ramène trois clés et 15 secondes par clé du coup vous allez perdre le trésor qui ferait que pour l'instant vous sauvez on est virtuellement à moins une minute quinze enfin vous êtes à moins une minute quinze d'ailleurs non pas en soit du trésor enfin un trésor mais vous perdez une fois en total depuis le début ah oui donc ça fait qu'un second oui voilà c'est ça la nidone la passe partout du coup ça fait les cinquième sixième et septième clé voilà alors je propose qu'on a libéré les prisonniers il était temps de les avoir allons-y on est vraiment obligé de les libéraux c'est poulet là oh si 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 oui oui c'est toujours mieux d'avoir trois inventaires pour la zone trésor quand même moi qu'un seul ouais mais c'est toujours dans la prison salut il y a peu de prison après il y a peu de prison après finis ouais mais on est arrivé quand même c'est mauvais attends boule viens nous ouvrir la boule ah oui putain ah merci la boule t'as voulu nous ouvrir vas-y la boule bon on met toi au niveau de ta prison garga met toi sur le côté voilà c'est bien j'appelle ratman plus vite hein c'est un truc de fou non ça c'est un wizard scolaire ratman tu veux maman il va vouloir te tuer on va commencer avec celui qui a été le premier en prison je sais même plus qui c'est tellement que ça fait longtemps non alors il y a eu Formal il était sorti il y a eu le premier en prison Formal c'était toi oui voilà le premier avec l'entreprise c'était Formal donc on va commencer par Formal Formal est-ce que tu choisis la couleur rouge ou la couleur noire ? sachant que si tu te trompes on te libère mais qu'on ne qu'un second aussi donc là vous seriez à 0 en ce cas virtuellement Formal quelle couleur rouge le noir ? bah je pense que c'est bon pour toi c'est une libération bravo libération ratman la boule plutôt oui c'est parfait c'est qui leur donne ? c'est trident c'est ratman c'est ratman qui est inventé trident c'est ratman qui est inventé trident c'est ratman qui est inventé trident et la boule aussi d'ailleurs et la boule aussi d'ailleurs nono nono couleur rouge ou couleur noire allez où ? les gars arrête noir non mais on est déjà nul comme équipe arrêtez de vouloir nous tuer man procédé la couleur noire pour nono où ? ah non non c'est plus sur le noir hein non c'est le rouge c'est le rouge je casse les pieds c'est le rouge malheureusement il est libéré mais compte 15 secondes voilà tu peux sortir nono mais vous perdez 15 secondes ce qui fait que vous avez perdu votre minute 30 que dans l'an vous avez pour la fin bien vous êtes à moins une 30 en sa lune on va aller poser les 7 clés et puis après on va au conseil c'est ça ? oui il y a quoi ça euh non 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 on les posera après les clés on va d'avoir contre ça ouais on les posera après ils ont déjà perdu assez de temps comme ça allez on va au conseil mais ouais c'est ça allez go au conseil on va au conseil bien euh vous allez passer chacun autour vous allez chacun faire 2 duels ce qui fait donc 6 duels en tout à chaque duel vous jouez pour 25 secondes dans la salle du trésor sachant que vous êtes pour le moment à 0 c'est bien de gagner du temps ça peut servir au moins on peut pas en perdre ouais c'est pas faux c'est pas faux on est pas encore en 2014 vous pouvez pas en perdre c'est vrai euh bien premier chasseur de temps qui est-ce ? garg je t'invite à passer par la trappe allez bonch c'est ce gars pour 2 duels qu'il va venir rejoindre mets toi dans la trappe pour passer dedans il est poussé dans la trappe allez on rentre on rentre dans la trappe voilà comme ça parfait il nage dans la lumière gargoth vas-y descends descends d'un cran sur les petites dalles dans la lumière je vous offre généreusement euh une minute 30 bon techniquement vous l'avez déjà perdu mais bon j'ai obligé d'aller waouh symbolique t'es gentil t'es content t'es content t'es déjà ça au moins mais attends on rigole plus voici ton duel alors gargoth sort de la avant de mourir remonte voilà alors le duel les cartes boyards Alors je sais pas pourquoi ça c'est pas téléchargé Je vais les mettre manuellement Vas-y faire handi Alors je vous explique Face au maître Lulu Je vous explique c'est un duel de chance Vous avez 3 boutons Il faut continuer le mot boyard en appuyant sur les boutons Vous appuyez sur celui que vous voulez C'est toi Garga qui commence Alors Garga le papier est sorti de l'autre côté Va le chercher Quoi ? Quelle lettre ? Faut la positionner ensuite Pour faire boyard Vous avez des jokers des fois Ok c'est un Y Maitre à vous Le joker vous le gardez dans les mains si vous l'avez Et mettre Faut je m'attendre Ok c'est boyard Non c'est ça Garga Collez vous au bouton quand vous appuyez dessus Ça doit être un R Maitre à vous Collez vous au bouton Et Et Garga à toi Un peu plus vite s'il vous plaît messieurs On tourne C'est une lettre que vous avez déjà évidemment Ça ne compte pas C'est une lettre que vous avez déjà ou un joker vous la gardez Un joker tu gardes en main Tu pourras le placer n'importe où Et Garga J'ai deux jokers Bah t'as déjà deux lettres en plus Tu vois Donc C'est une lettre que vous le placez à la fin Ouais j'encore Un joker Garga Allez On enchaîne Garga encore une lettre il gagne le duel Maitre à vous On n'avait pas de chance Joker Ah un joker c'est pour le mettre Garga si tu tires une lettre que tu n'as pas tu gagnes le duel Tu as juste à la placer Allez Garga Déjà Maitre à vous Maitre à vous Bah je l'ai déjà Et Garga Vous n'avez pas de chance aujourd'hui messieurs Hein Tu as gagné ce qu'il a juste à poser les deux jokers Oui tu peux utiliser tes deux jokers du coup Voilà C'est la gagne 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 Maitre donnez lui les billes Bien ouais J'encore bon Donnez lui les fioles Ouais ouais Tu ménages Tu viens les placer dans l'entonnoir devant moi au niveau de la pendule Les 25 secondes C'est donc hors pénalité à une 55 Tu veux pouvoir enchaîner avec ton deuxième duel Qui va être un peu plus rapide Mais C'est pas une poubelle ici Alors Le duel des feuilles qui vous brûle Toujours façon maître Lulu évidemment Le principe est simple Vous avez chacun Un briquet Positionné au niveau De là où vous êtes Garga il y a un briquet Ou là où tué Lulu pareil Vous allez devoir enflammer votre papier Petite précision pour les gens qui regardent C'est pas celui dont la feuille s'éteint le premier Puisque sur minecraft ce serait trop simple sinon C'est celui-là qui reste le plus de blocs A mon top dans le chat vous pouvez y aller Attention c'est parti Allez-y enflammer votre feuille On va détendre On va détendre Si on vous éteignez vous perdez le duel Celui-là qui restera le plus de blocs à la fin Et en cas d'égalité Il y a 0-0 Le maître Je crois que le maître Il reste plus de blocs Garga c'est perdu C'est déjà perdu Là tu peux sortir C'est perdu Malheureusement C'est perdu La sortie est derrière moi Non pas par la trappe Reviens 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 La sortie elle est par là Il y a un début ou oui Tu vas au fond du couloir Il y a une place de TP Non par là La sortie A droite Par là-bas Le maître doit être Orientation Deuxième chasseur de temps Formel Sur deux pour vous gargotte Formel rejoins moi Je serai un peu vu Dans la lumière On arrive Duel C'était celui-ci Je vais dévoiler une combinaison Vas-y saute saute Je vais dévoiler une combinaison Vous avez chacun une chocard Avec vos petites boules dedans Des boules rouges Des boules blanches Des boules noires Je vais dévoiler un modèle Il faudra le constituer De ce sens là Jusqu'à ce sens là Le premier qui fait une erreur Le modèle perd Vous avez quelques secondes Pour mémoriser Attention Réparer vous à mémoriser Maître vous avez bien pris vos bols Je pense C'est de bon Allez Constituer Allez-y Quand tu me dis quelques secondes Tu rigoles pas Je rigole pas La différence est là La différence va se faire ici Le vérif Rouge Noir Blanc Noir Rouge C'est bon jusque là Là vous n'êtes pas d'accord Et malheureusement Tu ne gagneras pas ces 25 secondes On va pouvoir enchaîner Avec le duel suivant Mettre en train de votre place Ah non Si vous voulez Chaudron boyard Alors Vous avez une shulker au mieux Vous prenez chacun 6 au dos Vas-y Informal Prends tes 6 au dos J'ai expliqué rapidement Quoi ça consiste Alors Vous démarrez Au bout Ici En plus c'est un par un Un montant dans le chat Vous buzzer Le premier qui buzz et qui a rempli C'est 6 sous le show de rondeau Rapporte ce duel Ok Attention C'est parti Oulala 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 Bien joué Informal Tu remportes ce duel Maître Donnez lui les 25 secondes Yes Donc A la tête Hors pénalité Toujours Je parle toujours Hors pénalité J'ai bien parlé Hors pénalité A la tête de 2 vins Tiens Hop hop Vas-y T'as pas placé des vies Dans la colonne Je l'ai mis où les potes Dans le Vas-y Au niveau de la tête de signe Voilà Vas-y placé dedans Et tu peux sortir Par là Derrière moi Ok Salut A droite au fond du couloir Y'a une plaque de TP Salut Au revoir C'était un bon chasseur C'est pas Il a fait un 2 sur 2 comme un Dernier chasseur de temps Nono Craft Aïe Yeah Nono Sois le bienvenu au conseil Quand tu étais venu à la dernière fois Il n'y avait pas de conseil Non Là on est en 87 Ça change Il y a un conseil Oh wow Pour ça ton équipe A réussi la moitié de ses duels Si vous faites 2 vins En pénalité Voici ton duel Alors c'est un duel face au maître Loulou Evidemment Vu que c'est le dernier maître qui n'a pas encore joué Bref Alors c'est simple Un montant dans le shot Slide Allez-y Un montant dans le shot J'appuie sur le bouton en pierre Le premier qui buzz en haut Gagne le duel Ok Evidemment il faut être en l'air Pour pouvoir buzzer C'est parti Allez On place toi dessus Tu pourrais essayer C'est pas ça Nono a gagné le duel Yes Oh yes Oh yes Maître donne-lui le temps Et tu peux venir le placer dans la colonne du temps Qu'il trouve à côté Enfin devant mode 25 secondes en plus Il vous fait 2.45 Pour l'instant c'est vraiment pas mal Si tu gagnes le dernier duel Vous serez pas mal Même avec la pénalité Ce serait mieux Nice Oh voilà c'est dégueu On commence à rattraper sur les duels Ça vous rattrapez c'est bien Pas sauvé Duel de stratégie Vous pouvez en prendre Un, deux ou trois Celui qui prend le dernier Père le duel Noni Nono Tu commences Allez On joue pour 25 secondes C'est très important Mettre à vous J'ai qu'il prend le dernier Père C'est de l'Astra CG pur Je pense que c'est celui qui casse le dernier qui perd Ah merde Ah merde Ça m'a l'air pas mal Nono Ce que tu as fait Mettre Écoute Nono Félicitations Tu remportes ce duel Et les 25 secondes C'est là Yes Incroyable Yes Incroyable Qu'est-ce que tu fais là ? Un total De 3-10 Allez au revoir On va se sortir Au revoir Nono 3-10 C'est au fond en droite Il n'y a qu'une issue De toute façon On suit le couloir Passe par tout Viens voir Enfin il fait flipper le gars Qu'est-ce qu'il a fait ? Messieurs les maîtres des jeux Je déclare ce conseil clos Vous avez été plutôt moyen Deux duels sur six pour vous Quatre pour les candidats Je vais rejoindre les candidats Si 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 Donc les candidats On va faire le point De voir la salle du trésor Tout ça Messieurs Entraînez-vous Et on va A la salle Enfin du trésor Oui Sur le procédium Du moins pour l'instant Combien de temps il reste en 10 ? Il reste 14 minutes Un vache seulement Ouais ouais Posez vos sept clés rapidement Dans les cadres Ah j'ai pas Ah Je vous donne les clés Allez Allez Partagez En dehors de pénalité On est à 1 minute 40 Dans la salle du trésor Ce qui est pas si mal 1 minute 40 Ce qui est pas si mal C'est une tenue du bonheur Tout de suite Rapidement Formal Pardon Formal Tu pars avec Passe partout Pour aller en vigie Voir le père Pour en temps là Vous me suivez Le reste de l'équipe Je vous tp d'ailleurs Pour la première aventure Nice Alors laissez moi compter Un Deux Ah oui il m'a manqué Un troisième Ah oui J'ai vu deux premiers boulet Et il me manquait le troisième Alors Formal Oui Vous êtes ici Non pas pour gagner des clés Tiens que c'était très laborieux Mais pour gagner votre Premier atlice Nice Alors je vais vous donner trois définitions Et au bout de ces trois définitions Et bien vous devriez trouver l'indice Si vous n'êtes pas le troisième Vous êtes prêt ? Oui Mon premier indice A trois couleurs Lorsqu'il est associé à la roue Allez proposez n'hésitez pas Un drapeau Un feu Un feu tricolore Ah ah J'ai entendu feu Et oui C'est le feu Mon premier indice A trois couleurs Le feu tricolore Il y avait mon premier indice Peut-être tiré dans le ciel Coup de feu Mon premier indice Peut-être aussi bien détruire Qu'être indispensable On a trouvé Bien Vous avez mis le feu Dans votre équipe La petite lueur Peut-être d'espoir Qui vous permettra de gagner Allez poursuivre l'aventure Avec notre équipe Enfin ce qui en reste Redescend vite Perdons pas trop de temps Perdons pas trop de temps Alors Il vient de nous rejoindre Pendant ce temps là Je vais envoyer tout de suite Nono dans cette aventure Qui s'agit du rampeur Nono tu vas en ligne droite Tu fonces Tu fonces Tu fonces Mets ton niveau de la trappe Nono Je cherche Nono fonce Vas-y c'est parti Tu fonces Tu oublies les trappes Et tu avances Il y a une 45 Pour la vue j'ai même Je vais trouver Je vais trouver Ah mais il y a un lapin Qui fait chier Dégage le lapin Hop Ah bah j'ai tué Tu peux Tu peux être radical comme ça Ça va plus vite hein Enfin pour Nono Pour arriver au bout De ce parcours Fonce Nono Allez Fonce Nono Fonce Elle est assez simple Tu dois t'en sortir Je fais ce que je peux D'accord Je cours Les gars Cours Mais mais cours Je cours T'inquiète Mais il y a un lapin Bah Ok Ouais mais il est crépin C'est pas T'es bien parti T'es bien parti T'es probablement bien parti Faut pas se faire emmerder Nono je te le dis honnêtement Il y a un lapin là Dégage T'es presque au bout d'ailleurs Faut juste pas se faire emmerder par les labeurs Ah non ils chiant Ah 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 Red il a perdu la part On embrasserait le passage Et ça avait pensé à des preuves Que ta tête De vrais Alors ça Ça tu la verras Tu la verras un petit peu plus tard Enfin non On aura pas le temps de la faire Probablement Non Il y a des échelles Tu es presque Et Nono Pour prendre l'indice Pour prendre l'indice Et c'est beau Et l'indice Au dessus Au dessus Dans le cadre Mais c'est bon tu la bravo Il y a une sortie Si il passe par la plaque Il y a la plaque La plaque en bas Et où Si la boule peut arrêter de tirer sur les gens Ah non La boule elle lui indique Là Oui Voilà c'est ça C'est une sortie pour ça Ok il a perturbé la boule D'accord On sait pas pourquoi il y a gargation à la main Tout est normal dans cette émission Bien ça vous fait un deuxième indice Quel est l'indice Passe par sous Tu peux le dire Nono Prise Prise d'accord Vous avez deux indices Je vais prendre l'électricité tiens Vous avez deux indices Feu et prise Il nous reste 8 minutes On va pouvoir faire 2 aventures Supercité Bah électricité non Vivi me rejoindre vite Feu pour électricité je sais pas On verra bien Prise de feu C'est quoi celle là Non la cuisson Je vais attendre un autre Je vais attendre un autre Je vais vraiment Vous y arrivez pas Vous pouvez l'abandonner Bien entendu Vous avez le droit Ça pour l'aventure qui va arriver Desi nono Et où est passé C'est Jacques qui fait Il arrive Gargat suis moi Gargat Je suis autour Et ça me fait penser Alors Gargat tu vas démarrer ici Est-ce que tu as la vedette de l'aventure C'est là L'ascenseur Alors j'explique rapidement Quoi ça consiste l'ascenseur Quand le chrono partira Gargat va descendre En rappel le long du fort Faire un petit parcours de grillage Et arriver jusqu'à l'ascenseur Dans cet ascenseur Quand il sera dedans Vous lui enverrez J'ai vous TP d'ailleurs Vous lui enverrez des projectiles Afin qu'il puisse monter l'ascenseur Une fois qu'il arrive en haut de l'ascenseur Grâce à un levier qu'il aurait eu avant Il clique droit sur le coffre Avec le levier Et il pourra Par l'indice Tout simplement C'est simple Ok Ok Donc là il y a le coffre Qui est bloqué là Actuellement C'est ça Juste Si vous voyez vraiment Que Gargat il y a une fois Que je sais qu'il n'est pas forcément Très bon en jump Vous pouvez abandonner l'aventure Et passer à une off C'est parti Et après il faut appuyer sur le bouton C'est ça Oui Et donc il faut appuyer sur le bouton Dès qu'il est dans l'ascenseur Alors la principale difficulté Tu vas voir Gargat C'est l'être les grillages Parce que tu vois que Ça te prend la tête Alors rapidement Je vais demander A Formal De suivre passe-partout Vers la prochaine aventure Ok Donc attends je vais te péter Et du coup on laissera juste Nono Il y a besoin d'être deux non plus L'aventure C'est vrai qu'il y a un lap Un quai tu n'as plus un normal Malheureusement c'est pas facile C'est la principale difficulté de preuve C'est peut-être une dernière fois Avant d'abandonner On verra ce que l'équipe en pense Ça va falloir le TP Voilà passe-toi Ça passe-partout Tu peux retourner avec l'équipe Merci Ça va être peut-être une dernière fois Puis après Je pense que ça sera bien d'abandonner Une dernière fois Et après on arrête T'inquiète pas Tu peux y arriver Bon Oui Euh Bon on va peut-être enchaîner Allez laisse-la moi sortir Voilà On revient en haut avec le bouton On va aller pas la frère celle-là Non on revient vers nous On revient vers nous Allez on suit passe-partout Aventure suivante 4 minutes tout 28 C'est probablement la dernière C'est quoi avec un lapin ? On sait pas pourquoi il y a un lapin Il n'y a pas toujours d'explication dans la vie Vous savez C'est la dernière ? Probablement Oula oula Il y a deux lapins Partout tu les amènes sur la porte qui est sur le côté C'est-à-dire pas la porte là Mais la porte qui est sur le côté Je pense qu'il voit Il est juste à droite de la porte Ah d'accord Je croyais qu'on n'aurait pas le temps Mais finalement on avait été Faut qu'on soit montré Oula Alors Nono tu en parlais tout à l'heure La tête qui dépasse La tête chercheuse Juste un truc En même temps il reste en 10 3 minutes 35 Une fois maintenant je t'explique rapidement Tu vas passer dans des espèces de boîtes Dans ces boîtes A chaque fois il y aura un mot Ouais Il sera visible par terre de la boîte Il faut que soit tu te remettes le mot dans l'ordre Soit qu'il sera peut-être à l'envers Ou alors il sera mis dans un coin Il faut impérativement que tu retrouves ce mot Ok à chaque fois Ouais A chaque fois que tu dis un mot Et ton équipe Regarde à la fin il restera un mot Bon on va y changera contre un indice Ok Tu seras pas l'indice Attention C'est parti Allez Alors là Il est censé avoir un mot non Regarde bien partout Regarde bien partout Il voit un panneau Je me fends du tout A l'extérieur de la salle peut-être Côté gauche Ah il y a un mot Ah non c'est 3 minutes C'est écrit Ah là Dedans je crois C'est écrit Ouais dedans Ok Là je dois passer aussi Ou il y a un mot là Enchaîne Non ça c'est une transition entre deux Ok Je pense qu'il va falloir casser Je peux casser ça ou pas Ouais Là c'est trop bien Euh Vaillant Vaillant ouais Vaillant c'est bon Ok Tu peux enchaîner C'est une transition entre deux salles Enchaîner Ah Tu verras plus facilement Ok Euh Voix Voyant 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 Attention Tu l'es Tu l'es Tu l'es Tu l'es Je mouis en fait Je sais pas si tu l'es Je mouis en fait Je mouis en fait Il faudra la mettre dans un chaudron Il faudra la mettre dans un chaudron et t'auras le mot cap Le chaudron est à côté Allez Et Il va pas Le chaudron Euh Gants Gants Ok Dernière salle Ok Ok Alors A B B Bon Bon Non Si on a bon On a bon et vent Euh C'est Ok Si c'est peut-être 7 ans C'est bon C'est bon 2 1 1 En fait c'est 2 1 1 4 3 Mais s'ils te le disent 2 1 1 4 Ok oui c'est ça c'est bon C'est ça oui Ok Il vous reste un vent C'est donc votre indice Vent Non non c'est pas C'est pas Ah d'accord Pardon Contre un vrai indice Non 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 C'est bon C'est gagné Il passe partout Jaba va vous donner Ouais Est-ce qu'on peut me faire sortir Jaba Il passe partout Il va vous le donner Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Je te fais sortir Je te fais sortir Rejoins ton équipe Ils vont me rejoindre dans le procédium Parce que là il va être temps Et lundi du coup Ce qu'il va vous être donné au passage Tu veux le faire Allez passe partout Allez pépé Oh 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 Ah Perce Quoi ? Feu prise et perce 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 Perception Bon allez On va se retrouver dans la seule trésor Allons-y Feu Feu Prise Perce N40 On rappelle pour les sacrifices Ce qu'il faut si jamais vous voulez en faire Alors feu prise perception Feu et prise Le courant L'électricité Dessus Maintenant Le temps est terminé La boule La boule Va sonner le gong Ca va partir Si vous n'avez pas d'idée Vous faites des sacrifices maintenant Vous en faites combien de sacrifices Ah peut-être Un Je pense Vaisy prenez le Les deux tigres Une fois que la boule sonne le gong Je démarre le chronomètre Qui veut sacrifier Vas-y moi moi Ok Donc feu la boule et la saison Il faut qu'il arrive jusqu'à son gong Sacrifice Ok c'est parti La grille s'ouvre Vas-y Alors est-ce que vous avez pris Voilà prenez dans une cartouche Voilà contre 15 secondes Vous retombez donc à une 25 Et votre indice On va vous le donner Ou alors je vous le donne directement Je vous le donne directement Gnome Oula Feu prise Gnome Perception Gnome Feu prise perception Gnome Alors voilà Prise Faites un sacrifice si vous ne savez pas Ouais 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 Sacrifice Ok il vous reste une 10 En fait du trésor Ok c'est bon sacrifice La carte Ok vous avez pris la cartouche c'est bon Oui J2 Jules Verne Jules Verne Jules Verne Feu prise perception Gnome Jules Verne Avec une 10 J'avais pensé à la plume Allez-y De toute façon on avait plus le temps Et à l'écrire ça Essayez quelque chose Essayez quelque chose On peut venir là-dedans Ou Il reste plus beaucoup de temps Dépêchez-vous Non tu peux y aller Tu peux y aller Feu prise perception Bah plume Allez bon Tentez quelque chose Tentez quelque chose Bon on va mettre plume Mais je pense pas que c'est ça Ouais non c'est Il y a les boulets dans le tonneau Fait Allez-y prenez les boulets La gris se referme La gris commence à se refermer Sortez 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 Ah non mais t'es sérieux Ah bah il y avait peu de temps Et puis voilà Allez-y Y'a plus qu'une dix hein Non Mais malheureusement c'est trop tard Feu prise Mais t'as bisé mais Deux fois que je perds De suite Alors attendez Le mot code était pas facile en même temps Pour votre défense Alors Je vais vous donner les deux autres indices Enfin les autres indices Que vous pourriez Vous auriez pu avoir Si vous aviez un peu plus de temps Vous auriez eu culture Ensuite Air Musique Etat d'argile Et planète Euh Univer Je sais pas Espace Le centre du Non Euh Le centre de la terre Je sais pas quoi Voyage au centre de la terre Et oui c'était terre Et oui c'était terre Et oui Je sais pas C'était terre effectivement Je peux prise perception Et prognome Donc gnome terre Ah oui pourquoi Il va vous expliquer Oui alors gnome Alors gnome C'est élément terre Il a dit des éléments de Arrêtez Arrêtez les mecs XVIème siècle Je fais ça là Parce que je veux le bon Et perception Oui Mais en invisible C'est désert Perception C'est terre C'est le mot terre Mais en astrologie en fait Ouais Genre on sait ça Ah ouais mais c'est vrai C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile Moi j'ai pensé à la prise Oui non mais la prise de terre C'est une prise électrique Mais voilà Bon malheureusement On a pas trouvé Jules Verne Jules Verne De la terre à la lune Pour Jules Verne De la terre à la lune Je suis maudit finalement Désolé les gars Désolé les gars Non mais clairement Le fort c'est du décompte Ah oui Non mais au moins on a de l'argent On a 400 francs Plus parce que vous avez un minimum Qui est accordé en cas de défaite De 10 000 francs Donc ça fait 10 400 francs Yes Waouh Waouh Excellent Waouh Yes C'est pas si mal C'est pas si mal Franchement c'est pas si mal Ouais bah comparé à ma première participation C'est pas si mal Voilà ça vous fait 10 400 francs total Euh anti comment t'as trouvé 10 400 francs Ah oui t'avais le minimum Et t'as ajouté l'abonnement Ouais minimum Et puis des 400 qui l'aiment tout à l'heure Voilà ça va jaune ouais 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 c'est ça voilà 10 400 francs Et oui euh terre de feu au fait C'est une archipel en Amérique du Sud Voilà Oui ça je l'avais bon Bien Bravo les amis J'espère que les aventures Vous a plu quand même Ah bah oui J'ai bien aimé C'est trop bien Nono deuxième participation Deuxième échec Est-ce que la prochaine fois Qu'on te rappellera tu vas reperdre peut-être La prochaine fois Je vais faire exprès De faire le mieux Le mieux possible Ah parce que toi t'es obligé de faire exprès Pour être meilleur Bah j'ai un peu me forcer Pour être le mieux possible quoi Je sais pas comment faire Pour être le mieux possible Mais là Ah bah c'est pas facile Ah oui Et de mieux en jump par exemple Bien Merci vous trois Merci Lucien Qui peut aller en vigie Préparer ça La pensée du jour C'est vrai la pensée du jour Bah merci à tous d'être venus déjà Merci à ceux qui ont regardé Merci à vous On se retrouve quelques instants Pour la pensée du jour évidemment Qui c'est possible n'est pas enregistré Et vous avez gagné 1784 euros Oui Nice C'est pas si mal C'est pas si mal Et ça revient Et tout revient au capitaine Merci Evidemment Bien Bien Merci vous trois J'espère qu'on vous réinvitera Bien sûr prochainement Pour vous prendre votre revanche J'espère que ça vous a plu Ah bah pour moi aussi J'espère que ça vous a plu Nono il est au bout de sa vie Nono il est au bout de sa vie Nono comme on dit Jamais 203 comme on dit Et je vais attendre 2008 pour participer Ça c'est sûr Bien Merci à vous trois Et on va voir comment ça se finit en vie Qu'est-ce qu'il fait ? Allez-y Ecoutez mon petit Lucien Certains individus Cherchent la gloire Quitte à sacrifier des personnes Sur leur chemin C'est ce que l'on appelle Le narcissisme de manière générale Ne penser qu'à soi et non au mal Que l'on peut faire aux autres Bien Pierre Fourard je vois C'était la pensée du jour Quelque chose à ajouter Pierre Fourard ? Et j'ajouterais Lucien que Penser à soi c'est important certes Mais Qu'il faut penser aux autres Car C'est ensemble Que l'on devient plus fort Édité pour certains C'était la pensée du jour Bonsoir Ça fait penser aux maillons faibles C'est ça Oh merde Oh Vous avez envie de rentrer dans la légende des Fort Voyard ? De gagner des minis et des musicaux ? Décé des roms ? C'est simple Tapez 3615 pour France 2 Fondike à cause... On adverse la même stous Slide ici ! C'est plus tant ce visum de está... Oh... Ça fait pas pour autre une plan de ses tranquilles... Tápez ! ... ... C'est parti. C'est parti.